... Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Nous sommes vendredi 1er novembre et c'est le jour de célébration de la Toussaint. Cette fête au cours de laquelle l'Église catholique honore tous les saints. La Toussaint précède d'un jour la commémoration des fidèles défunts fixée au 2 novembre. Bonne fête donc à vous tous qui nous suivez ce matin. Une jeunesse, des emplois, un avenir de paix. C'est le thème de la rencontre d'hier qui a permis de refermer les portes des 3e assises de la jeunesse. Pendant 5 jours, les préoccupations de la jeunesse ont été regardées de très près et la quête d'un emploi reste le point commun de la plupart des jeunes présents. Au sortir de ces assises, plusieurs recommandations, notamment la mise en place d'un programme de formation de 500 pairs, médiateurs et négociateurs d'ici 2015 et la formation de 2 500 jeunes en entrepreneuriat d'ici fin 2014. 300 jeunes de 100 organisations et associations ont participé à ces assises qui ont enregistré 13 000 visiteurs. Je vous propose maintenant d'écouter le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, suivi du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'était hier lors de la fermeture des assises de la jeunesse. Je voudrais ici dire toute ma joie face à cette mobilisation et dire que nos attentes ont été comblées. En effet, le rapport de présentation des travaux marque la convergence de vues en tous les acteurs qui œuvrent pour la promotion des jeunes. Toute initiative d'où qu'elle vienne, tant qu'elle vise à apporter un appui quelconque à la jeunesse ivoirienne, trouvera toujours un écho favorable auprès du gouvernement. On n'a pas besoin d'une jeunesse qui est au travail, une jeunesse qui est sérieuse. Une jeunesse au travail, c'est important et à chaque fois c'est un modèle. Demain, elle vous le montrera. Vous allez entendre des sonorités, mais je vous en supplie, ne vous arrêtez pas à ce rendu. Regardez ce qu'il y a derrière ce rendu. C'est des années de travail. Derrière toutes les vraies réussites, il y a obligatoirement du travail. Le rétinoblastome est un cancer de la routine du nourrisson et de l'enfant. Sa prévalence n'est pas très élevée, seulement un cas pour 10 à 15 000 naissances, mais son pronostic est sévère en cas de non prise en charge après un diagnostic précoce. Pour sauver l'enfant atteint de ce cancer de l'œil extrêmement mortel, une équipe de l'Institut Curie de Paris à Abidjan depuis hier jeudi visitera ce matin les services d'ophtalmologie et d'encopédiatrie du CHU de Trècheville. Samedi 2 novembre 2013, à minuit, c'est le deadline accordé aux usagers de la voie centrale du carrefour de la rivière A2. Cette voie sera fermée. La raison, la construction de l'échangeur arrive à sa phase finale. Les travaux de la partie giratoire commencent dès le dimanche matin. Quelles sont donc les dispositions à prendre désormais? Éléments de réponse avec Gabriel Zané. Au nombre des infrastructures en construction en Côte d'Ivoire, l'échangeur de la rivière A2. Un échangeur giratoire, moderne, qui va permettre de décomprimer le trafic routier sur cet axe. Il sera ouvert à la circulation début 2014. Des travaux intenses vont être faits ces deux prochains mois. La voie centrale de ce carrefour sera fermée à la circulation ce dimanche 3 novembre. Aujourd'hui, il s'agit, après avoir apprêté toute la plateforme, réaliser les contralés, de construire des tabliers de trois ponts. Et ce chantier va prendre deux mois. Pour le faire, il faut que nous puissions dévier le trafic sur les contralés qui sont déjà construits. Dès qu'on sort de l'école de police, nous allons mettre des panneaux pour indiquer à ceux qui vont directement à Benjaville et à la Palmeiraire de passer par la droite. Il y a la nouvelle voie qui a été créée à côté des deux stations totales. Donc c'est ces voies-là qui vont les guider vers Benjaville. Ceux qui vont vers Atoman auront la possibilité de tourner à gauche au niveau de la première station totale. 6,1 milliards de francs CFA ont été investis par la Banque mondiale pour la réalisation de ce projet qui a créé plus de 300 emplois directs. Et environ 150 jeunes issus des quartiers rivérins y ont déjà travaillé comme contractuels. La part de l'État dans ce projet a été le dédommagement des populations déplacées. Il y a au total 519 personnes qui ont été impactées, qui ont été entièrement indemnisées. Le coût de l'indemnisation est de 987 millions de francs CFA, entièrement payés par l'État de Côte d'Ivoire. L'échangeur du carrefour de la rivière A2 est l'un des projets phares de la reconstruction post-crise. Le PIUR, projet d'urgence d'infrastructures urbaines, et l'Ageroute, agence de gestion des routes au travail conjointement pour que les travaux finissent dans le délai. Et maintenant, quelles sont les nouvelles sur le continent ? Allons-y le savoir. Mobilisation massive au Kenya après le viol d'une adolescente. Lise, 16 ans, battue et laissée pour morte dans une fosse sceptique. Son calvaire remonte à un mois. La colère ne cesse d'enfler depuis que la police a relâché certains de ses agresseurs, en leur ordonnant juste comme sanction de débroussailler le commissariat. Une pétition mondiale a été lancée pour demander qu'il soit traduit en justice. C'est un premier pas. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Mais c'est bien de voir que notre pétition, qui a déjà recueilli 1,2 millions de signatures, est sur le bureau de l'inspecteur général. A ce jour, aucune poursuite n'a été engagée contre les auteurs présumés du viol. La jeune victime, elle, est aujourd'hui en fauteuil roulant. Nous voulons notre argent. Ces commerçants congolais sont excédés. Ils réclament à l'Etat le paiement des dommages et intérêts pour leur boutique, partie en fumée en mars 2012. 20 mois après le drame, ils attendent toujours leurs indemnités. Tous avaient leurs échoppes dans le quartier d'Umpila, à Brazzaville. L'explosion de dépôts de munitions sur ce site avait fait près de 300 morts et plus de 17 000 sans-abris. Opération musclée de l'armée mozambicaine, la cible, un camp de la reine à mots, l'ancienne rébellion. C'est la deuxième base du genre, attaquée par les forces de l'ordre en une semaine. Malgré la résistance des ex-rebelles, les militaires ont démantelé le site. Aucune victime, selon les autorités. Ces violences inquiètent à l'étranger, notamment le Portugal. L'ancienne puissance coloniale craint une escalade des tensions au Mozambique, pays qui peine à cicatriser de la guerre civile des années 80. Les nouvelles technologies, une priorité africaine, comme l'eau ou l'électricité. C'est le message martelé par le président rwandais Paul Kagame lors d'un sommet sur ce thème. Sept chefs d'État du continent ont fait le déplacement à Kigali. Tous ont réaffirmé l'importance des nouvelles technologies pour améliorer le quotidien de leur population. Le Rwanda, pionnier en la matière, doit lancer un vaste réseau à très haut débit qui couvrira 95% de la population d'ici trois ans. En bref, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a salué la publication par la Commission nationale indépendante de la Guinée des résultats provisoires des élections législatives qui ont eu lieu le 28 septembre dernier dans ce pays. Ces résultats provisoires, on le sait, portaient sur 31 circonscriptions et 16 sièges ont été attribués aux partis au pouvoir. Plus loin, à Madagascar, les Malgaches, quant à eux, attendent toujours les résultats de l'élection présidentielle, grâce à laquelle ils espèrent sortir de quatre années de graves crises. Pakistan, Cambodge, Canada, quel est le point de l'actualité dans ce pays ? C'est ce qu'on va savoir maintenant. L'explosion d'une bombe sur un marché de véhicules d'occasion a fait au moins 5 morts et 17 blessés. Mercredi, Akheta, capitale du Balouchistan, au Pakistan. Cette province, infiltrée par de nombreux groupes armés, est régulièrement secouée par des violences politiques, mafieuses ou islamistes sectaires contre la minorité chiite. Par ailleurs, également mercredi, une autre bombe a tué cinq soldats dans le Waziristan, zone autonome à la frontière avec l'Afghanistan. Au Cambodge, Nguyen Chea, l'idéologue Mer Rouge, jugé pour crime contre l'humanité, a réclamé son acquittement tout en reconnaissant une responsabilité morale dans les atrocités d'un régime qui a fait plus de 2 millions de morts entre 1975 et 1979. L'accusation avait requis la semaine dernière la perpétuité, peine maximale prévue par le tribunal, parrainé par l'ONU, contre Nguyen Chea, 87 ans, et Kyo Sampong, 82 ans, les deux hauts dirigeants de mer Rouge encore en vie. Le verdict est attendu au premier semestre 2014. Nouvelle découverte, l'exoplanète Kepler 78 serait la surjumelle de la Terre, sa taille et sa composition seraient sensiblement les mêmes, à la différence qu'elle n'est pas habitable par les humains, car la température varie entre 3000 et 5000 degrés Celsius. Ryder Echdal, champion cycliste canadien, vainqueur du Tour d'Italie 2012, a reconnu avoir eu recours au dopage il y a plus de 10 ans et s'est excusé pour son comportement. L'affaire a éclaté suite à l'autobiographie de l'ancien coureur Michael Rasmussen, maillot jaune du Tour de France, qui a expliqué comment il avait enseigné la façon d'administrer des injections de vitamines et de prendre de l'EPO à Echdal et à deux autres Canadiens en 2003. Aux Etats-Unis, le scandale d'espionnage en enfle, mais la NSA, l'agence américaine de renseignement, bien qu'incriminée, défend sa politique d'écoute tous azimus. Direction la Maison-Blanche pour ces parlementaires européens. En ce mercredi, ils ont rendez-vous avec des hauts responsables chargés de la sécurité. Objectif, dénoncer l'espionnage de l'Europe par les Etats-Unis et ses conséquences. La dégradation de l'image des Etats-Unis est si forte qu'il faut faire quelque chose. Et j'espère qu'on réussira, car nos peuples ont besoin d'entendre que Merkel ou les citoyens ne peuvent pas être espionnés sans raison. Ça ne concerne pas que les dirigeants, les citoyens aussi. Depuis le début de la semaine, une délégation de députés européens fait le tour des administrations américaines pour obtenir des explications concernant les écoutes téléphoniques. Je pense que les Etats-Unis ont à cœur de protéger l'Amérique et l'Europe. Ce que je veux dire, c'est que les menaces terroristes sont constantes. Ce que nous essayons de faire, c'est une enquête afin de s'assurer qu'on obtienne le bon équilibre entre la recherche de la sécurité et la préservation de la vie privée. Mardi, les parlementaires du Vieux Continent étaient à la NSA, l'agence de sécurité nationale américaine. La NSA dément avoir espionné l'Europe. Son directeur affirme même qu'à l'inverse, ce sont les services de renseignements européens qui transmettent des données à Washington. Je pense que ce partenariat avec l'Europe est extrêmement important. Mais il faut que tout le monde participe. Il faut mettre de côté le sensationnalisme et tout le reste. et chercher à savoir s'il existe une meilleure façon pour nos pays de collaborer. Les Européens ne sont pas vraiment convaincus par les déclarations américaines. Il faut dire que la série des révélations s'allonge chaque jour un peu plus. Le Washington Post révèle que les services secrets américains interceptent des informations via Yahoo et Google. Des accusations réfutées par les géants de l'Internet et par la NSA. Jeudi, un journal italien affirme que même le Vatican n'échappe pas au Big Brother américain. Et puis, en bref, en Arabie Saoudite, les femmes ne doivent pas conduire. Raison évoquée, cela nuirait à leurs ovaires. Mais de plus en plus, les femmes prennent le volant dans le royaume saoudien, bravant ainsi l'interdiction de conduire. Une page culture pour refermer ce journal. Je vous amène à Grand Bassam, en plein cœur de l'Abyssa 2013. Victoria Angoua, notre envoyée spéciale, nous fait découvrir le lundi d'Abyssa, une journée dédiée à la jeunesse Nzima. Une faveur lui est accordée à l'occasion, celle de parler directement au roi d'Enzima Kotoko. Le lundi d'Abyssa, c'est le rendez-vous ponctuel des jeunes avec le roi d'Enzima Kotoko au cœur de cet événement culturel. A la faveur de l'Abyssa, cette cérémonie permet aux jeunes de manifester en direct leurs désirs. Pour cette édition 2013, les échanges ont essentiellement porté sur la place de la jeunesse dans l'Abyssa. Le système de gouvernement de la royauté Enzima Kotoko, le non-passage d'Enzima à l'émission nouvelle du pays de la RTI. Les avantages pour la communauté Enzima d'avoir Grand Bassam comme patrimoine mondial de l'UNESCO. S'agissant du dernier point d'échange, l'on note à la fois une visibilité au niveau international et la création d'autres métiers. C'est une grande responsabilité pour la population Enzima à être prête à donner un terme d'authenticité, de compétence, de capacité d'accueil, de capacité à élaborer des projets et de capacité de sollicitation des uns et des autres. Lundi de l'Abyssa est dédié aux jeunes. Donc à cette occasion, comme les années passées, on invite toujours une personnalité avec qui nous échangeons. Et cette année, nous avons eu l'honneur de recevoir sa majesté face aux jeunes. S'il y a eu des impairs, il faudrait qu'ils nous le disent. Et c'est ce qui a été fait. Il y a eu même des doléances envers les années cadres. Parce que l'Abyssa, par définition, la solidarité, l'entente, l'unité, qui ne devraient quand même pas rester durant une semaine. Il s'est suivi une procession des jeunes du quartier France jusqu'à la place de l'Abyssa. Véritable foire de prestations de danse. Une collégiale exécution des pas de danse avec élèves danseurs et chanteurs, groupe d'enfants danseurs et chanteurs, groupe au Coyolet Menda, afin de mettre en relief la spécificité coutumière et culturelle de l'Abyssa. Belle ambiance, sans tout cas de quoi y faire un tour. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et encore une fois, bonne fête de la Tossa sur RTI. Merci. Merci. Merci.